bonsoir vous êtes à la médiathèque protestante du stifte à strasbourg et ce soir c'est une rencontre avec mathieu bush et elisabeth mitchler de l'action chrétienne en orient j'ai le plaisir de les interroger sur le sens de leur engagement et vous allez par là même découvrir des parcours et puis surtout mieux découvrir l'action chrétienne en orient bonne soirée alors je vais d'abord vous demander de vous présenter l'une et l'autre elisabeth que tu nous dire qui tu es d'où tu parles pourquoi tu es là ce soir voilà j'ai déjà un long parcours derrière moi finalement mon âge voilà ben j'ai commencé finalement par un engagement auprès du défat en nouvelle calédonie le défat le service protestant de mission voilà en nouvelle calédonie pendant quatre ans et demi après j'ai prolongé mon séjour en nouvelle zélande pendant deux autres années et un tout petit peu plus je suis donc revenu en france et un tout petit peu plus tard je me suis engagé dans une ong anglaise dont j'avais entendu parler en nouvelle zélande et qui avait un principe intéressant où vous engagez pour deux ans et à votre départ un partenaire du pays doit être formé c'était une formule que je trouvais intéressante ayant vécu en nouvelle calédonie où on se disait où il y avait une succession de personnes qui passaient bon si on n'apprend pas aujourd'hui on apprendra demain quoi mais là la pression était quand même sur le partenaire voilà bon il a fallu bien revenir en france et puis en 2000 j'ai une nouvelle orientation professionnelle je suis devenue chef d'établissement oui avant j'étais professeur anglais ce qui m'a permis de voyager pas mal et pour l'exercice de mon métier j'avais en quelque sorte besoin de me ressourcer un peu et pour moi le meilleur moyen de me ressourcer c'était d'aller dans le désert à noël ou pendant les vacances de février j'avais vraiment besoin de vider la tête de refaire le point etc et c'est là qu'à oman j'ai rencontré quelqu'un à oman en jordanie non à oman le pays le pays ah d'accord voilà le pays à oman j'ai donc rencontré une on avait le groupe avait une guide suisse et comme nous étions un tout petit groupe nous avons beaucoup eu le temps de parler et elle m'a parlé de son engagement en palestine alors c'est quelque chose dont je n'avais pas entendu parler dans ma propre église je l'avoue franchement et à la fin du séjour elle m'a dit bon tu pars bientôt à la retraite pourquoi est-ce que tu ne t'engagerais pas je te sens bien pour cette mission pourquoi est-ce que tu tu ne t'engagerais pas dans de la ppi et puis c'est comme ça que je suis partie en 2014 à bethléem d'abord et puis en 2016 à jéricho et c'est par ce chemin là que je suis arrivé à la cire d'accord donc enseignante à la retraite différents engagements dans des associations humanitaires voilà et toi mathieu alors moi je suis pasteur de l'uépal depuis une vingtaine d'années qu'est-ce que je peux dire donc comment je suis arrivé à la ceo c'est un peu ça déjà tu es pasteur et qu'est ce que tu as fait avant donc j'étais pasteur en paroisse après j'ai toujours eu des mi-temps alors c'était toujours particulier donc d'abord un pasteur à béblenheim dans le consistoire de rigvire et puis on m'a confié rapidement le travail jeunesse sur le consistoire et après à campus à colmar qui est donc une association de travail de jeunesse d'aumônerie jeunesse et puis après en restant à campus j'ai quitté la paroisse et je suis arrivé au service jeunesse de l'uépal donc la dynamique jeunesse je suis encore à mi-temps pasteur pour la limite jeunesse et puis au bout de 14 ans j'ai quitté campus et j'ai commencé le mi-temps action chrétienne en oriente et qu'est-ce qui a motivé cette aurait pu retourner en paroisse ou avoir un autre ministère qu'est-ce qui t'a motivé pour l'action chrétienne en oriente alors bon déjà l'orient ça m'a toujours un peu attiré j'ai eu la chance de faire un voyage en israël palestine à 20 ans avec les études et puis je dirais que en lisant la bible est toujours l'imaginaire un peu des pays bibliques etc donc ça m'a toujours un peu attiré et puis après ce voyage et puis avoir une bourse pour faire une année d'études à jérusalem donc ça ça m'a aussi bien dire que là on peut faire un peu le lien entre les textes l'imaginaire et puis vraiment les vrais paysages à commencer à rencontrer des personnes etc un petit peu à réagir aussi en jordanie en égypte pendant cette année là et ça m'a toujours travaillé et finalement à un moment donné j'ai proposé à des jeunes adultes de partir en syrie c'était en 2008 donc on a vécu un voyage à ce moment là je me suis rapproché de la co je n'avais entendu parler je me suis dit voilà ils n'avaient pas quelques contacts on peut faire des rencontres etc et donc à Alep en syrie à l'époque on ne savait pas qu'il y aurait la guerre trois ans plus tard on a pu rencontrer des pasteurs et puis aussi dans d'autres lieux et en revenant on m'a demandé de m'engager comme bénévole au comité de la co et en parallèle dans mon travail de jeunesse j'ai continué à faire des projets jeunesse en ligne depuis le moyen-orient notamment en égypte ou avec des ados et après des étudiants on est allé rencontrer des jeunes filles d'un orphelinat qui est soutenu par la ceo l'orphelinat faoulaire et puis il ya eu un échange de jeunes en 2016 aussi avec des jeunes syriens et libanais et des jeunes français on a fait un échange dans les deux sens on a d'abord aller au liban après ils sont venus en france donc au fur et à mesure de ces engagements là j'ai pu rencontrer des gens de la co non seulement en france mais au moyen-orient et puis avec le comité de la co qui m'a qui m'a demandé de prendre des engagements au départ de mon prédécesseur thomas ville devraient m'ont demandé si j'étais pas intéressé de postuler et alors vous elisabeth après après israël palestine j'ai passé deux expériences la co c'est un voilà le contact et classé où est arrivé comme en fait pour partir avec le ap pays il fallait bon il fallait être prudent dans la mesure il fallait être assez costaud dans le fond pour pouvoir supporter ce qu'on allait voir donc j'ai eu un entretien avec ernest reicher thomas ville albert hubert et c'est comme ça que je finalement après ma mission à btm ils m'ont aussi demandé comme toi de m'engager au comité comme volontaire quoi et et voilà et aujourd'hui vous en êtes la présidente et aujourd'hui je suis la présidente voilà est-ce qu'il ya des rencontres là bas au moyen-orient qui vous ont particulièrement marqué l'une et l'autre une figure ou pas un enfant ou un pasteur bon moment mon côté la plusieurs mois c'est de chara qui donc c'est un pasteur chara nous a oublié un pasteur qui est à allait je crois que ses collègues l'appel le prophète mais il a il a quelque chose de vraiment particulier il 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 a une façon de voir les textes bibliques qui n'est pas tout à fait évidente moi parfois j'ai besoin d'une explication de texte de ma fille mais c'est tellement profond et par exemple pendant pendant la guerre une partie de la ceo à alep a été un tout petit peu touché par des bombardements il a tout réparé lui même et il a vraiment insisté pour que tout le monde le voit à tout réparer pour montrer que oui la vie continue on continue à vivre on résiste quel autre personnage à digant tous peut-être aussi qui nous fait des études bibliques assez incroyable et qui est d'un dynamisme tout à fait impressionnant oui je pourrais encore en parler de beaucoup un ami ou j'ai gagné qui est qui est en quelque sorte la figure mère de la ceo qui fait partie de l'union des églises évangéliques arméniennes au moyen-orient et qui qui est une personne elle a une formation de pharmacienne mais elle fait du social elle elle va elle parfois on a l'impression qu'elle porte toute la misère du monde mais mais elle est elle est rayonnante elle est lumineuse absolument et d'ailleurs elle a beaucoup frappé le président albecker il l'a mentionné dans une interview et toi mathieu je crois que je sais je me serais pas engagé à la ceo si j'avais pas fait justement toute une série de rencontres dans les années où j'étais bénévole au comité et puis dans les voyages que j'ai pu faire avec les jeunes parce que c'est vrai qu'au départ la ceo ça me semblait un peu abstrait où il y avait des projets mais quand on ne peut pas les visiter sur place qu'on ne connaît pas la réalité c'est du mal d'efforts pour rentrer les choses que des fois toujours un peu complexe nos institutions etc et je pense ouais pour moi il ya pas mal de personnes qui ont été déterminantes dans l'idée de me dire avec ces gens là qui sont pourtant d'une culture étrangère qui voilà on parle anglais ensemble c'est pas nous langue de naissance ni à l'un ni à l'autre mais il ya quelque chose qui se fait et du coup je me suis senti capable de postuler pour pour la ceo sans doute qu'une des premières personnes comme ça qui m'a assez marqué c'est notamment la soeur marie venise qui s'occupe de cette maison faulaire au caire parce que voilà c'est une maison qui accueille des jeunes filles de 3 à 18 ans qui sont issus de la minorité chrétienne copte de famille qui ont beaucoup de soucis déjà ce sont des filles sont une minorité chrétienne c'est pas toujours évident de là où elles viennent par rapport à la majorité musulmane il y a beaucoup de problématiques puis du social qui se mêlent des fois des problèmes de santé etc et cette maison était au départ maison protestante c'est toujours maison protestante mais le pasteur trouvait pas quelqu'un pour s'occuper vraiment pleinement des filles et puis dans une rencontre avec cette soeur une rencontre cuménique qu'il a un peu challengé comme ça et ça se fait pas du tout normalement en égypte quoi chacun ses institutions les protestants sont des institutions protestantes et catholiques sont catholiques et lui il a dit dans cette réunion communique bah moi je vais pas vous faire un grand exposé c'est quoi l'occuménisme entre chrétiens mais on a une maison dans cette maison c'est une maison protestante mais la plupart des filles sont orthodoxes copte orthodoxe et voilà puis d'autres sont protestants d'autres sont catholiques et on et on cherche quelqu'un pour s'occuper de cette maison et il allait challenger cette soeur comme ça il allait lui en parler voilà ma soeur je pense que dieu vous appelle donc elle elle a été complètement interloqué c'est quelqu'un qui avait une position importante parce qu'elle s'occupait d'un établissement scolaire important au caire et elle s'est dit mais en fait dans ma vocation de soeur j'ai toujours envie de m'occuper des gens plus défavorisés des pauvres etc donc elle a négocié avec son ordre religieux et puis elle a elle a elle a obtenu le droit de s'occuper de cette maison pendant un an finalement ça fait 20 ans qu'elle y est elle y est toujours elle y est toujours et voilà elle a aussi un côté un engagement assez assez extraordinaire parce qu'elle raconte finalement que bon au début il y avait vraiment c'est parce qu'elle est mangé le lendemain et donc il ya à la fois quelqu'un qui a des grandes compétences d'organisation des grandes compétences pédagogiques pour suivre chacune des filles sont passés d'une douzaine de filles à 80 dans la maison en quelques années organiser les choses trouver du soutien et puis un côté humain très fort aussi en même temps que quand il y a beaucoup d'autorité et qu'il ya une vie de foi quoi parce qu'à un moment donné l'été bombe à un moment donné on est au bout de nos limites et on compte sur la providence sur dieu etc on prie puis ça arrive on sait pas trop comment et elle dit elle même avant je travaille pas trop au miracle mais maintenant voilà cette maison c'est quand même petit ministre comme un miracle c'est c'est un témoignage voilà qui alors des fois qui peut être déroutant parce que nous dans une certaine sécurité et c'est vrai que ben en moyenne en rien avec toutes les crises tous les problèmes on rencontre souvent des gens qui doivent faire face à cette situation très problématique et on se dit comment ils font vraiment pour tenir qu'est ce qui se passe etc et puis ils disent toujours mais sans la foi j'y arriverai pas donc ça nous interroge ça nous nourrit aussi et bon cette soeur c'est un exemple et c'est vrai que ceux que tu as cité elles sont un peu aussi des chacun dans leur style oui ce sont des personnes qui qui font sens aussi au niveau de notre engagement du coup très motivant quoi mais alors quand on quand on connaît la situation enfin il ya la guerre en syrie la corruption en égypte au liban il ya l'explosion du port à beyrouth enfin le conflit israël est pas estime qui finit par devenir une guerre de cent ans comme dirait christian becker le moyen-orient ça cumule tellement de drames est ce que le travail de la seau ça ressemble pas à une petite goutte d'eau pour vider l'océan enfin est ce que vous n'avez pas le sentiment parfois d'être devant une montagne impossible à gravir ou un océan impossible à vider enfin comment moi la première fois que je suis allé au liban c'était pour une conférence des partenaires en 2018 1 et après cette conférence j'ai eu l'occasion d'aller en syrie avec un groupe d'américains de la outreach foundation qui est une fondation riche à million je dirais presque j'exagère peut-être mais à peine et ce qui m'a vraiment frappé donc moi j'étais la petite de la ceo nous quand on donne 5000 euros dans un projet c'est c'est beaucoup 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 la marine borst de cette fondation on lui donne un coup de fil elle peut donner 50000 euros 50000 dollars voilà bon mais écoutez j'étais vraiment donc on a visité différents projets on a visité principalement à l'est et partout moi en tant que petit à ceo j'ai été reçu aussi bien sur un plan d'égalité avec la outreach foundation moi tout petit quoi donc ça veut dire que finalement notre don petit peut-être pas il est aussi bien reçu que les dons importants des américains et ça ça j'ai trouvé assez formidable je répondrai que il ya des jours on se dit voilà ce que les jours on se sent utile à cause de toute cette crise on se dit bon on essaie de faire quelque chose donc c'est bien ça peut donner un sentiment de voilà d'utilité de motivation puis il ya des jours on se dit mais bon c'est vrai qu'on a une goutte d'eau quoi il ya tellement de problématiques c'est tellement enchevêtré moi j'aime beaucoup aussi lire des choses sur la géopolitique du moyen-orient parce qu'il ya tellement de problèmes qui s'empilent et qui se croisent on n'a jamais d'explication finale quoi mais on voit qu'il ya des cycles vicieux quelque part qui entraîne l'un entraîne l'autre entre l'économie le politique militaire le pétrole de ceci cela la religion des fois et tout on se dit mais bon c'est c'est voilà quand on commence à sortir et on peut aussi avoir un sentiment d'impuissance quoi il ya et c'est vrai que la rencontre avec les partenaires ça ça motive toujours ça franchement parce qu'en fait on la ceo va fêter ses 100 ans et on est une rare organisation qui finalement avance avant ce compagnonnage comme ça qui a perduré tout en se transformant donc qu'elle sorte d'héritage et fidélité qui fait vraiment sens et l'argent ne résume pas tout ça c'est vraiment important parce que c'est vrai que de l'argent il ya l'onu il ya ceci à cela il ya des fois de l'argent qui se perd beaucoup dans corruption quand c'est des gros trucs que qui sont détournés des fois dans les gros trucs magnétaires c'est toujours bien de tout contrôler il ya des états prédateurs et des groupes prédateurs etc mais il ya dans la ceo je dirais il ya vraiment aussi une relation d'église et une relation fraternité et de spiritualité non c'est pas juste on n'est pas là juste à remplir des cases et faire des budgets quoi on est dans toutes les réunions qu'on a ont pris ensemble on raconte nos vies nos difficultés qu'est ce qu'on vit on entend que les autres là bas prix pour nous aussi parce que quand je suis arrivé à la ceo quand j'ai emménagé rue hoffenstein quelques semaines après il y avait l'attentat chez nous quoi et donc il c'est intéressant de voir comment l'actualité rebondi de là bas aussi ou d'autres événements des fois qui se passent chez nous qui sont difficiles ou le covi qu'on a partagé et d'un coup il ya une communauté de soucis de partage d'informations mutuelles qui vont dans les deux sens et il ya voilà il ya cette fraternité nage la kassab le mentionné vous connaissez nage la kassab oui voilà donc elle le mentionnait ce qui est très important pour elle c'est les lettres de prière que nous avons trimestriellement c'est elle dit que ça ça fait vraiment un lien des lettres de prière qui sont traduites et distribuées à la particulier c'est à dire qu'on est alors dans la ceo il ya une structure particulière qui réunit six partenaires de fellowship donc la communauté la fraternité si on veut et qui réunit un peu les comment dire les partenaires qui sont reliés historiquement au développement de la ceo donc il ya trois partenaires européens donc la ceo france qui à l'origine de la mission mais les partenaires rolandais un partenaire suisse et puis à trois églises du du proche orient les arméniens qui sont au liban en syrie en irak dans d'autres pays l'église arabe du liban et de syrie et puis les iraniens et ensemble dans ce fellowship il ya comment dire il ya aussi le fait qu'on a décidé depuis 1995 d'avoir d'être à pied d'égalité dans cet organisme qu'on a créé entre nous donc quand on se réunit au moins une fois par an mais en ce moment pas avec les visioconférences c'est beaucoup plus régulier chacun présente ses propres projets chacun abonde au budget comme il peut alors évidemment les orientaux ils vont peut-être mettre 3000 euros mais symboliquement c'est important et puis les européens en avant plus mais on va soutenir des projets chez les uns chez les autres et on décide des projets ensemble on évalue les projets ensemble on discute et ils vraiment ils témoignent que pour eux ça a changé leur rapport aux partenaires excusez moi ils ont encore beaucoup d'autres partenaires que la ceo comme dit les américains d'autres organismes missionnaires européens et à mon donné ces organismes surtout plus ils sont grands et puis s'ils ressemblent à des ONG plus ils ont un cadre qui est assez strict parce qu'ils ont des politiques ils ont voilà un peu comme aujourd'hui si quand on fait des membres de subventions à l'union européenne il y a 50 pages à remplir il faut que ça corresponde à des critères de ceci de cela ce qui peut être bien mais disons à la ceo on est assez de souplesse et on a surtout ce fonctionnement de dire voilà on est